Père, nous te remercions de nous avoir exaucé. Nous nous prions ici et partout où la réunion des ouvriers est en cours, nous avons tous prié. Nous demandons Seigneur que tu dises Amen et oui avec assurance à chaque prière que nous t'avons adressé au nom de Jésus Christ. Nous demandons Seigneur que tu les soutiennes, que la puissance du ciel ne les délaisse pas, que la grâce de Dieu se multiplie dans leur vie et accorde à tout le monde une vision claire pour ton oeuvre au nom de Jésus Christ. Rends-les forts, rends-les plus puissants dans l'oeuvre, dans la parole de Dieu et qu'ils soient soutenus dans la grâce de Dieu pour les faire avancer de lieu en lieu et que cette oeuvre continue d'élargir dans leur vie et dans leur main au nom de Jésus Christ. Fortifie-nous également. Je prie que Seigneur que tu parles à tout cœur. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Maintenant, vous savez, les autres lieux disent Amen, mais je ne peux pas entendre leur Amen. Que le Seigneur vous bénisse aujourd'hui, ce mois, cette année et que cette année soit la meilleure année de votre vie. Que le Seigneur vous bénisse. Assoyez-vous. Nous allons aux Hébreux. Hébreux, chapitre 2, verset 1. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit, distribués selon sa volonté. C'est le passage que nous allons examiner ce soir. L'auteur de l'épître aux Hébreux a souligné le fait que ceci n'est pas la première fois que les gens écoutent, que nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Nous devons nous attacher, nous devons nous accrocher, nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. C'est très facile à entendre et que cela se glisse de notre main. C'est très facile d'entendre et oublier. C'est très facile d'entendre et ne plus penser à cela. C'est très facile d'entendre et l'ignorer. C'est très facile d'entendre sans calculer, sans planifier, sans bâtir notre vie sur ce que nous avons entendu. Il s'est dit que nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues et ne pas permettre. Il parlait à tant de choses, les choses que nous avons entendues. Comme vous êtes dans l'église pour une longue période, vous allez commencer à vous rappeler qu'est-ce que j'ai entendu, les choses que vous avez entendu, de peur que ce n'est pas seulement cette église-ci, lorsqu'on est dans la réunion ou à tout moment, un temps viendra dans notre vie, que ce soit un moment d'adversité, un moment de prospérité, que ce soit la période de vous marier, que ce soit le temps d'avoir des enfants, un temps de célébration, peut-être un temps de réalisation. C'est le temps que nous devons nous rappeler la parole que nous avons entendue. C'est l'heure de faire entrer la parole que nous avons entendue, de peur que nous soyons emportés loin d'elle. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute trangression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, il dit comment échapperons-nous ? En négligeant, en ignorant, en laissant la chose par terre quelque part là-bas, en fermant les yeux sur la chose, on ne contredit pas la chose, on ne dit rien de mauvais, on ne dit pas que ce n'est pas vrai, on ne dit pas qu'on ne croit pas sur l'homme, seulement on le néglige, seulement on l'ignore, et dit comment échapperons-nous ? En négligeant, en rejetant, en ignorant, un si grand salut, un si grand salut planifié par le grand Dieu des cieux, le grand salut acquis par le grand sacrifice de Jésus-Christ, un si grand salut qui annoncée d'abord par le Seigneur, par l'Esprit de Dieu, un si grand salut qui est grand pour prendre de la terre au ciel, un si grand salut qui est en mesure de faire ôter la plus grande montagne de notre vie, le plus grand péché dans notre vie, un si grand salut qui puisse nous affranchir de la puissance du plus grand pouvoir de Satan, de l'ennemi, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut ? Qui annonçait d'abord par le Seigneur ? Et le salut dont nous parlons, ce n'est pas un salut nouveau, ce n'est pas le salut d'une nouvelle génération, c'est le même salut dont Jésus avait parlé, c'est le même salut qu'il nous a pourvu, un si grand salut qui annonçait d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, c'est le même salut que les apôtres ont reçu de Christ et nous l'ont présenté, c'est le même salut que tous les ministres dans le Nouveau Testament et dans le premier siècle jusqu'à ce temps-ci, c'est le même salut que Martin Luther a prêché, le même salut que John Wesley a prêché, c'est le même salut que tous les grands serviteurs de Dieu de ce temps jusqu'à ce temps-ci, ceux qui nous ont révélé comment échapperons-nous en négligeant cela, il n'en semble que Dieu l'a confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leurs témoignages par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribué selon sa volonté. Nous n'allons pas négliger cela. Je ne vais pas négliger cela. Je ne vais pas rejeter cela. Je ne vais pas ignorer cela. Je ne vais pas l'accepter ce soir de la voie divinement révélée pour échapper au jugement éternel. La voie divinement révélée pour échapper au jugement éternel. Nous allons voir trois points. Premier point, c'est le portail incomparable à l'échappatoire finale. Il y aura un type de jugement, il y aura un jugement éternel à la fin de la vie de tout le monde qui est venu dans ce monde. Il y a un portail et nous passons par ce portail et nous échappons au jugement éternel. Le portail est incomparable. Il n'y a plus d'autre portail que celui-ci. Il n'y a pas un portail comparable à celui-ci. Il n'y a pas d'alternative. Voici la voie. Le portail incomparable à l'échappatoire finale. Deux. L'irremplaçable bonne voie à l'échappatoire finale. L'échappatoire dont nous parlons, ce n'est pas seulement une échappatoire qui est pour le présent, mais il y a l'échappatoire pour le futur lorsque le jugement viendra. Cette échappatoire dans ce futur-là, il y a cette bonne voie, l'unique voie qu'on peut se prendre afin d'échapper. Et c'est irremplaçable. La nouvelle génération ne peut pas venir nous dire que la voie-là, c'est une voie obsolète. C'est pour l'ancienne génération. C'est pour les pères, c'est pour les mères. C'est pour les anciens. Nous avons découvert maintenant une nouvelle voie. On a découvert quelque chose de nouveau. Non ! Cette voie, c'est la bonne voie et c'est irremplaçable si nous aurons cette échappatoire finale. Troisième point, c'est la voie incorruptible de l'évangile. Quelle est la voie ? C'est la voie que l'évangile nous a stipulée. L'évangile a dit que voici la voie. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie ne viennent au Père que par moi. Alors nous parlons de la voie incorruptible de l'évangile pour une échappatoire totale. Vous échappez finalement au jugement. Vous échappez au jugement maintenant. Vous échappez aux conséquences du péché. Aujourd'hui, vous échappez à la condamnation du péché dans le futur. Échappatoire totale, absolu, l'échappatoire totale, infinie. La voie incorruptible de l'évangile pour une échappatoire totale. Je viens au numéro 1. Le portail incomparable à l'échappatoire finale. Ce qui est dit ici, en hébreu chapitre 2, le verset 3. Comment échapperons-nous ? En négligeant un si grand salut qui annonçait d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Et comme nous parlons de l'échappatoire, cet échappatoire au jugement n'a pas commencé même dans le Nouveau Testament. Quand on va à Genèse 19, vous allez voir, c'est pourquoi le passage a dit que les gens qui négligent, les gens qui refusent la parole qui a été annoncée par les anges, alors ont payé très cher pour cela. Genèse 19, verset 12. Genèse 19, verset 12. Les hommes disent à l'autre, ils sont des anges, mais l'autre les a vus comme des hommes. Et les hommes disent à l'autre, « Qui as-tu encore ici, Gendre, fils et fille, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Le jugement venant sur eux, la dévattation, la détruition venant sur eux, la condamnation de feu ici sur la terre, et là, par toute l'éternité, venant sur eux, et l'autre sortit et parla à ses gendres, qui avaient pris ses filles. « Levez-vous, » dit-il, « Sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Ce n'est pas une vision par un ange. Dieu, le Seigneur, a envoyé ses anges, et l'autre a reçu le message. Il a compris que l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Et ils ont négligé le message. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut ? Et puis, dès l'aube du jour, les anges, les gens qui ont été appelés hommes dans le verset 12, maintenant, on les reconnaît comme étant des anges. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de l'autre, en disant, « Lève-toi, prends ta femme, et tes deux filles, qui se trouvent ici de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » On parle d'échapper au jugement, aux conséquences de l'iniquité des gens. Et comme il tardait, les gens peuvent tarder. J'ai entendu, je vais y penser. J'ai entendu, je vais prier là-dessus. J'ai entendu, un jour, je vais décider. Et il tarde. Et les gens peuvent être jugés en tardant, pas seulement avec une incrédulité flagrante ou une désobéissance flagrante, mais c'est dit. « Et comme il tardait les hommes le saisir par la main, lui, sa femme, et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. » Le salut est par la miséricorde du Seigneur. Le salut est par la grâce. Et voici la grâce manifestée à l'autre, à sa femme et à ses deux filles. « Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. » Voici ce qui est dit à eux. « Après les avoir fait sortir, l'un, deux, dit, sauve-toi pour ta vie. » Regardez la miséricorde de Dieu, mais n'y a moins, comprenez, il y a deux côtés à l'échappatoire. D'une part, la miséricorde de Dieu, d'autre part, votre décision, votre réponse, votre réaction, le fait que vous prenez garde afin de ne pas être perdu. Il y a des gens qui ont l'idée que s'il veut me sauver, il va me sauver, que Jésus-Christ est miséricorde de Dieu, Jésus-Christ est grand, il est mort pour moi à la croix du caverre. Non, je ne dois rien faire. Alors, il y a des gens qui disent que leur évangile, c'est l'évangile d'avoir tout fait. L'évangile d'être fait. Vous ne devez rien faire, vous ne devez rien faire, vous ne devez pas croire, vous ne devez pas échapper, vous pouvez vivre et partager dans le péché, vous pouvez commettre n'importe quel péché, cela n'importe pas. Que c'est fait, non, c'est fait, mais vous devez faire quelque chose. C'est pourquoi c'est dit ici que l'autre et sa femme et ses deux filles ont une responsabilité, ils devaient faire quelque chose. C'est-à-dire qu'après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. Vous pouvez voir qu'avec la miséricorde que le Seigneur leur a manifesté, que si vous ne jouez pas votre rôle, voilà le verset 26. La femme de l'autre regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Elle n'a pas pleinement échappé. Dieu merci, je vais échapper. Voyons Jude se référant à ce qu'on venait de lire en Genèse. Jude verset 27. Jude 7, du moins. Jude 7, qui dit que Sodome et Gomorre et la ville voisine, qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemples subissant la peine d'un feu éternel. Quel type de feu ? D'un feu éternel. Ils n'ont pas échappé. Tous ces gens à Sodome. C'est pourquoi le Seigneur nous dit que nous avons quelque chose à faire et vous devez le faire d'urgence. Et nous devons garder notre décision afin que nous échappions au jugement final. Je lis de Job chapitre 11. Job 11. Le portail est incomparable à l'échappatoire final. Job chapitre 11. Je lis verset 13. Pour toi, dirige ton cœur vers Dieu. Et tends vers lui ta main. Éloigne-toi de l'iniquité et ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente. Alors, tu lèveras ton front sans tâche. Tu seras ferme et sans crainte. C'est dit ici que s'il y a l'iniquité dans notre main, que tu prophètes être sauvé ou pas, ce n'est pas le problème maintenant. Que vous dites que vous soyez longtemps dans l'église, ce n'est pas le problème maintenant. Et si l'iniquité est dans ta main, chaque fois que je viens à l'église, je suis ouvrier, mais si l'iniquité est dans ta main, si tu commets l'iniquité, le Seigneur ne voit pas ton adhésion à l'église. Il ne voit pas ton domaine de service. Il ne voit pas le poste, le titre que tu t'attribues. Il ne parle pas de cela, mais c'est dit que éloigne-toi de l'iniquité et ne laisse pas habiter l'injustice, le péché, la méchanceté sous ta tente. Verset 20 dit Mais les yeux des méchants seront consumés pour eux, point de refuge. Y a-t-il quelqu'un là qui réclame un grand titre, un grand ministère, quelqu'un là qui réclame un grand poste, il y a la méchanceté, mais il dit qu'ils n'échapperont pas pour eux, point de refuge. La mort, voilà leur espérance. Dieu merci, vous avez échappé. Dieu merci, nous avons échappé. Seule la main de ceux qui échappent. Ézéchiel 17, Ézéchiel 17, c'est le portail de la repentance, le portail de ceux détournés de toute iniquité, de tout péché, et le sang de l'agneau, le sang de Jésus divin, et il lave ton cœur, et il purifie ta vie, et il te rend présentable devant le trône du Dieu tout puissant. Ézéchiel 17, verset 18, Ézéchiel 17, verset 18, il a méprisé le serment, il a rompu l'alliance, il avait donné sa main, et il a fait tout cela, et il n'échappera pas. Il y a des gens, et ils fondent le salut éternel sur la décision du moment. J'ai levé la main, j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai dit oui au Seigneur, et puis, j'ai temporairement, en ce temps-là, je me suis repenti, temporairement, en ce temps-là, je lui ai dit, il devait dans mon cœur, une décision d'un moment, et quoi, après cette décision-là, ils peuvent faire n'importe quoi, on peut briser l'alliance-là, qu'on pourrait, sinon, oublier l'engagement au Seigneur, on pourrait oublier la parole de la grâce, que l'œuvre de la grâce, que le Seigneur a fait dans le cœur, on pourrait continuer, à mener une vie, de jouissance, dans le monde, et dans les choses du monde. Alors, vous brisez l'alliance, il dit qu'il n'échappera pas. Alors, la voie de l'échappatoire, l'échappatoire, c'est de tout faire, et passer par le portail, et marcher sur la voie qui mène, sur la voie, sur la vie éternelle. 18 encore, il a maîtrisé le serment, il a rompu l'alliance, il avait donné sa main, il avait donné sa main au Seigneur, il avait donné son cœur au Seigneur, il dit que, oui Seigneur, j'appartiens à toi, tu es à moi, je suis à toi, et puis après cela, et il a fait tout cela, il n'échappera pas. 19, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'éternel, je suis vivant, c'est le serment fait en mon nom, qu'il a méprisé, c'est mon alliance, qu'il a rompu, je ferai retomber cela, sur sa tête. Cela nous dit, qu'il y a une voie, sur laquelle on doit marcher, c'est ce qui nous est dit, en hébreu 12, hébreu chapitre 12, verset 25, hébreu 12, hébreu 12, 25, gardez-vous de refuser, d'entendre, celui qui parle, c'est-à-dire, il continue de parler, il n'a pas seulement parlé, le moment où vous êtes de nouveau, quand vous êtes converti, il continue de parler, aujourd'hui, disant, voici la voie, marchez-y, voici mon oeuvre, lève-toi, ma parole, lève-toi et obéis à ma voie, voici ma volonté, lève-toi et fais ma volonté, et gardez-vous, de refuser d'entendre, celui qui parle, car si ceux-là, n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre, celui qui publie, les oracles sur la terre, combien moins, échapperons-nous, combien moins, échapperons-nous, si, nous nous détournons, de celui, qui parle, du haut, des cieux, voici la, il y a des gens, qui lisent leur bible, à l'envers, disent, qu'ils ont été au séminaire, ils ont appris la théologie, qu'ils connaissent ceci et cela, et ils ont, ils ont une connaissance approfondie, mais ils disent, que vous savez, l'ancien testament, c'est le moment, où on doit faire ceci et là, on doit être juste, on doit être affranchis, de ceci et de cela, s'ils n'ont pas fait cela, le jument, va s'abattre sur eux, mais que maintenant, nous sommes dans la nouvelle alliance, nous sommes dans le nouveau testament, et avec le nouveau testament, dès qu'on donne sa vie au Seigneur, que c'est final, que tout ce qu'on fait après cela, n'importe pas, ils disent que, même si tu as péché, parce que, tout le monde, selon eux, va continuer à pécher, ils disent que cela, n'importe pas du tout, que Dieu, regarde les regrets, considère, les regarde au travers de Jésus-Christ, et quand, il a pardonné, les péchés, qu'on avait commis, et les péchés, qu'on commet, et les péchés, qu'on commettra, ils disent que, le passé, le présent, le futur, tout est pardonné, on a la licence, de continuer de pécher, vous avez donné, le permis, même avant de commettre le péché, alors, il croit qu'il magnifie la grâce de Dieu, mais regardez ceci, c'est-à-dire que, gardez-vous de refuser, croyant du nouveau testament, gardez-vous de refuser, d'entendre celui qui parle, il continue de parler aujourd'hui, il continue de dire, que voici ma parole, voici ma volonté, voici ce que tu dois faire, car si ceux-là, n'ont pas échappé, le passé, qu'ils refusèrent, d'entendre, d'entendre celui, qui publiait, les oracles sur la terre, combien moins, nous, dans le nouveau testament, combien moins, échapperons-nous, si nous, nous détournons, de celui, qui parle, du haut, des cieux, lui donne la voix, alors, et branle la terre, et qui maintenant, a fait cette promesse, une fois, encore, j'ébranlerai, non seulement la terre, mais aussi le ciel, et ces mots, une fois encore, indiquent, le changement des choses ébranlées, comme étant faites, pour un temps, afin que les choses inébranlables, subsistent, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, comme vous voulez avoir, cette échappatoire finale, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance, en rendant à Dieu, la grâce est disponible, aujourd'hui, la grâce pour aider, la grâce pour, pour être fortifié, pour faire de vous, la femme, l'homme, le croyant, le ministre, que vous devez être, c'est dit que, recevons, montrons notre reconnaissance, en rendant à Dieu, un culte, qui lui soit agréable, avec piété, et avec crainte, verset 29, tout le monde, un, deux, trois, lisons cela, car notre Dieu, est aussi un feu dévorant, lisez encore cela, car notre Dieu, est aussi un feu dévorant, le verbe qui est là-bas, est-ce que c'est présent, ou c'est le passé, dites-le moi, c'est le présent, le présent, les gens qui disent que, le Dieu de l'Ancien Testament, est différent du Dieu, du Nouveau Testament, alors, alors, le Dieu de l'Ancien Testament, il dit que c'est le Dieu de colère, le Dieu d'indignation, il a le péché, mais que le Dieu de l'Ancien Testament, le Dieu du Nouveau Testament, selon eux, c'est un père, un Dieu indulgent, tolérant, on peut pécher, devant son nez, mais devant lui comme ça, il sourit, et dit, au fait, tu es pardonné pour toujours, pas du tout, pas du tout, le Dieu du Nouveau Testament, elle-même, Dieu qui dit que, je suis l'éternel, je ne change pas, je suis l'éternel, je ne change pas, et nous dit, car notre Dieu, est aussi, un feu dévorant, et je prie, que ce feu là, ne nous consume pas, nous allons à, Matthieu, chapitre 7, Matthieu 7, verset 13, Matthieu 7, verset 13, entrez par la porte, étroite, voici, la, voici, le portail, pour entrer dans le royaume, car l'âge est la porte, se passerait le chemin, qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup, qui entrent par là, mais étroite, est la porte, resserré, le chemin, qui mène à la vie, et il y en a, peu, qui, les trouvent, Je prie, que vous soyez, parmi le peu, au nom de Jésus Christ, nous allons à, Jérémie 48, Jérémie, chapitre 48, nous disons le verset 19, tiens-toi sur le chemin, et regarde, habitante d'Aruel, interroge, le fuard, le réchappé, demande, qu'est-il arrivé, demande, qu'est-il arrivé, interroge le fuard, le réchappé, demande, qu'est-il arrivé, qu'as-tu fait, pour échapper au jugement, à la dévattation, donc c'est dit, faut pas seulement, sinon, mettre cela de côté, dire que, je crois que, échapper, je crois que, c'est ce que j'ai fait, que mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voies ne sont pas vos pensées, dit l'Éternel, demandez aux autres, qui ont échappé, les gens, qui ont échappé, au jugement de Dieu, vous pouvez, demander à Esaï, il va vous le parler, vous pouvez demander à Jérémie, il va vous en parler, demander à Ézéchiel, il va vous en parler, demander à Paul, il va vous en parler, demander à Pierre, il va vous en parler, vous pouvez demander à Jean, il va vous en parler, les gens, qui ont fui, le jugement de Dieu, et qui ont obtenu, la miséricorde de Dieu, ils sont maintenant, dans le royaume, ils sont dans le royaume ici, dans le royaume évangélique ici, ils sont maintenant, dans le royaume là, en haut, le royaume éternel, demande leur, qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ils ont échappé, cela me conduit au deuxième point, l'irremplaçable bonne voie, à l'échappatoire finale, l'irremplaçable bonne voie, il n'y a pas d'alternative, voici la voie, je prie que vous y marchez, au nom de Jésus Christ, nous allons, à Jérémie 6, Jérémie chapitre 6, verset 16, Jérémie 6, 16, ainsi parle l'éternel, placez-vous sur les chemins, regardez et demandez, quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y, et vous trouverez le repos, non seulement pour votre corps, mais le repos de vos âmes, qu'est-ce que Esaïe nous dit de la voie, tu veux échapper au jugement, tu veux que le jugement éternel, le jugement futur, passe pas dessus, tu vois, nous allons à Esaïe 53, Esaïe 53, verset 16, il s'est dit, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'éternel a fait retomber sur lui, l'iniquité de nous tous, c'est ce que Esaïe nous dit, que l'agneau qui a ôté, le péché du monde vient, et lorsqu'il viendra, au travers de son châtiment, nous aurons la paix, et puis par ses meurtres, sur notre âme, notre corps, notre esprit, seront guéris, parce que Dieu a mis sur lui, l'iniquité, a fait retomber sur lui, l'iniquité de nous tous, il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau commun, à la boucherie, à une brebis muette, devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche, il a été enlevé de là, par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru, qu'il était retranché, de la terre vivant, et frappé pour les péchés de mon peuple, il a éprouvé la douleur, il a porté le jugement, il a porté le châtiment, et on a mis son sépulcre, parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eut point commis de violence, et qu'il n'eut point de fraude, dans sa bouche, il a pu à l'éternel, de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie, un sacrifice pour le péché, il verra une postérité, et prolongera ses jours, il a parlé de sa mort, maintenant, il parlera, il parlera de sa résurrection, il prolongera ses jours, et l'oeuvre de l'éternel, prospérera entre ses mains, à cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards, par sa connaissance, mon serviteur juste, justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités, c'est la voie, la bonne voie, et ça, il nous en avait parlé, que voici l'agneau, le sacrifice final, il est le plein sacrifice, il a totalement accompli, l'exigence de Dieu, qui est la justice, donc vous pouvez aller vers lui, et avoir vos péchés, mis sur lui, nous allons à Jérémie 18, Jérémie chapitre 18, verset 5, et la parole de l'éternel me fut adressée en ces mots, ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier maison d'Israël, dit l'éternel, voici comme l'argile est dans la mer du potier, ainsi vous êtes dans ma maison, dans ma même maison d'Israël, soudain je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre, et de détruire, mais, si cette nation, si ce royaume, si cette famille, si cet individu, si cette nation sur laquelle j'ai parlé, revient de sa méchanceté, je me repends du mal que j'avais pensé lui faire, c'est la voie, c'est la voie, nous ne repartons du mal, le pécheur doit se repentir du mal, le rétrograde doit se repentir du mal, le croyant imprudent qui négligne son salut, le croyant imprudent qui vit au jour le jour, il ne pend jamais du salut, que le salut est déjà là, il ne pend jamais au salut, que le salut est sécurisé, quelque chose que je fais, il mène sa vie dans l'imprudence, c'est difficilement qu'il fasse le recueillement, c'est difficilement qu'il lise la Bible, pour eux-mêmes, à part ce qu'ils entendent à l'église, si cette personne ou cette nation, fait ce qui est mal à mes yeux, et n'écoute pas, si cette nation sur laquelle j'ai parlé, revient de sa méchanceté, je me repends du mal que j'avais pensé, le fait vers ses rêves, et soudain je parle sur une nation, sur un royaume de bâtir et de planter, mais si cette nation fait ce qui est mal, mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux, s'il prend ma grâce pour une licence, s'il prend ma promesse pour un permis, s'il prend ma bonté pour une licence, s'il prend ma miséricorde pour une licence, alors comme j'ai parlé, que je vais le bâtir, je vais le planter, s'il fait mal à mes yeux, devant moi, l'homme dit que chaque fois tu fais bien, ce n'est pas lui dire que tu fais bien, il y a des gens que mon frère, vraiment j'ai besoin de ton soutien sim, qu'est-ce que tu penses de ma vie, tu me connais, tu sais comment je fais les choses, tu connais les lieux que je visite, donne-moi une évaluation entière, l'homme ne veut pas te blesser, il connaît ton karaté, tu as déposé, oui, de tout ce que je peux voir, je vois que tu vas bien, dis-moi la vérité, chaque fois j'aime la vérité, il te dit ce que je vois, je ne sais pas ce que je ne peux pas voir, mais ce que je vois, je crois que tu vas bien, mais il pourrait te dire que tu vas bien, tu pourrais même croire que tout va bien avec toi, si tu fais le mal à mes yeux, c'est le Seigneur qui évalue notre vie, si tu fais le mal à mes yeux, et n'écoute pas ma voix, je me repends du bien comme j'avais eu l'intention de le faire, c'est la voix du Seigneur, c'est la bonne voix du Seigneur, alors, il dit que, Ézéchiel 18, Ézéchiel 18, Ézéchiel 18, verset 29, la maison d'Israël, dit, la voix du Seigneur n'est pas droite, est-ce ma voix qui n'est pas droite, maison d'Israël, ne sens pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites, c'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voix, maison d'Israël, oui, le trésor particulier de Dieu, le trésor spécial de Dieu, le favori de Dieu, je vous jugerai chacun selon ses voix, maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, revenez et détournez-vous, c'est la voix du Seigneur, c'est la bonne voix du Seigneur, si nous aurons cette échappatoire finale, du futur, il dit, revenez-vous et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine, rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché, faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau, pourquoi mouriez-vous, maison d'Israël, car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel, convertissez-vous donc et vivez, c'est très clair dans la parole de Dieu, ce qu'est la voix, nous allons à Osé, et Osé 10, verset 13, puis revenez au verset 12, Osé, chapitre 10, verset 13, d'abord, vous avez cultivé le mal, moissonnez l'iniquité, mangez le fruit du mensonge, car tu as eu confiance dans ta voix, dans le nombre de tes vaillants hommes, les gens qui se tuent de vaillants hommes, comme un bouclier, les protégeants, vas-y, fais ce que tu veux faire, nous sommes ici, nous te protégeons, que tout est sécurisé, mais vous savez, le jugement de Dieu va venir, et ces gens-là, qui encouragent les autres, à aller commettre, à aller faire le mal, à faire ceci, et ceux-là, et vous savez, les autres sont à la maison, ils disent que, vas-y, fais-le, et nous sommes au contrôle, c'est nous qui contrôlons la communauté, c'est nous qui sommes au contrôle de tout, et bien, ils peuvent m'appeler au commissariat, appelle-moi, d'une minute, et tu seras relâché, mais Dieu ne va pas regarder cela, et dire que, d'accord, c'est un homme de pouvoir, c'est un homme d'autorité, je soutiens cet homme, je supporte la femme, le jugement viendra, vous ne croyez pas cela, je dis, le jugement viendra, quel est l'échappatoire, le verset 12, semé selon la justice, moissonné selon la miséricorde, déflichez-vous un champ nouveau, si votre cœur est enducie par le péché, déflichez-vous un champ nouveau, et puis, il est temps, de chercher l'éternel, jusqu'à ce qu'il vienne, et répandre pour vous, la justice, je prie que cela s'accomplisse, dans notre vie, allons au nouveau testament, nous allons, à Mark chapitre 12, Mark 12, verset 14, Mark 12, verset 14, Mark 12, verset 14, qui dit, et il viendra lui-y, à Christ, Maître, nous savons que tu es vrai, et, quoique, oui, ils ne sont pas, sérieux de ce qu'ils disent, mais ce qu'ils ont dit, c'est vrai, Christ est, le véritable, qui est transparent, et, Maître, nous savons que, ce que tu dis là, nous savons que tu es vrai, et que tu ne t'inquiètes de personne, ce qu'ils disent, oui, c'est vrai ce qu'ils disent, mais ils ont leur intention, leur motif, quand tu ne regardes pas à l'apparence des hommes, et tu enseignes la voie de Dieu, selon la vérité, tu enseignes la voie de Dieu, selon la vérité, c'est lui qui nous révèle la voie, et qui nous révèle la voie, sans nuance, sans regarder la personnalité, d'aucune personne, voici la question, est-il permis ou non, de payer le tribut, le tribut à César ou non, verset 17, alors, il leur dit, rendez à César, ce qui est à César, et à Dieu, ce qui est à Dieu, qu'est-ce que cela veut dire, votre temps, au lieu de travail, d'accord, alors, il faut, rendez cela à votre César, votre responsabilité, dans votre communauté, rendez cela à votre César, et les choses que vous devez faire, dans votre quartier, dans votre domaine là-bas, dans les choses sociales, les choses physiques, les choses personnelles, quelles que soient les choses, à laquelle vous devez contribuer, pour le progrès de la communauté, faites cela, rendez à César, mais à ce qui est à César, mais à Dieu, ce qui est à Dieu, qu'est-ce que c'est votre cœur, il vous a créé, et dit, mon fils, donne-moi ton cœur, votre volonté, le fait que vous soyez dans ce monde, c'est pour accomplir la volonté de Dieu, vous ne donnez pas votre cœur à César, vous ne rendez pas votre cœur à César, votre volonté d'obéir à Dieu, et le Père, et le plaire à tout moment, c'est ce à quoi il vous a appelé à faire, qu'à tout moment, vous ne devez pas vous plaire, à tout moment, vous ne plaisez pas la communauté, à tout moment, vous ne plaisez pas à personne, à tout moment, vous ne plaisez pas à Satan, vous êtes ici sur la terre, afin de plaire au Père Céleste, rendez à lui, la gloire qui est due à son nom, et rendez à César, ce qui est à César, et à Dieu, ce qui est à Dieu, votre Seigneur, tout votre corps, tout votre cœur, toute votre âme, votre adoration, votre cuite, votre service, alors que vous donnez, vous donnez complètement sa réserve à Dieu, et rendez à Dieu, ce qui est à Dieu, c'est la voie, c'est ce qu'il a ordonné, et je prie, que cette nouvelle, et bonne voie, que vous y suivez, que nous y suivons, au nom de Jésus Christ, Hébreux, chapitre 10, Hébreux 10, Hébreux 10, verset 19, ayant donc, ainsi donc, frère, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée, dans le sanctuaire, nous devons entrer, dans le sanctuaire, dans le lieu très sain, parce que, le lieu où nous allons, c'est un saint ciel, il y a un saint Dieu là-bas, et son saint fils, Jésus Christ, et le saint esprit, et les saints anges, et les saints saints, qui sont allés, qui nous ont précédés, et toutes choses au ciel, est sain, et pour que nous soyons là-bas, nous devons entrer, dans le sanctuaire, par la route nouvelle, évivante, qu'il a inaugurée, pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire, de sa chair, et puisque nous avons, un souverain, sacrificateur, établi sur la maison de Dieu, approchons-nous, voici la voie, approchons-nous, avec un cœur sincère, dans la plénitude, et de la foi, les cœurs purifiés, d'une mauvaise conscience, notre conscience, ne doit pas, être, entachée, par le mal, ou, avoir l'enclin, de, enclin au mal, nous avons notre cœur, notre conscience, nous avons les cœurs purifiés, d'une mauvaise conscience, et le corps, l'avait d'une eau pu, retenons, fermement, la profession, de notre espérance, car celui qui a fait, la promesse, est fidèle, vous allez, vous allez, vous allez retenir, fermement, jusqu'à la fin, au nom de Jésus Christ, Hébreu, chapitre 3, verset 10, Hébreu 3, verset 10, verset 3, nous dit, aussi, je fus irrité, contre cette génération, aussi, je fus irrité, contre cette génération, il les a délivrés, aussi, je fus irrité, contre cette génération, il leur a envoyé, un dirigeant, en la personne, de Moïse, pour les faire sortir, aussi, je fus irrité, contre cette génération, et je dis, ils ont toujours, un cœur, qui s'égare, dans leur cœur, chaque fois, ils s'égarent, leurs pensées, leur esprit, leurs décisions, leurs aspirations, leurs ambitions, et la convoitie des yeux, c'est-à-dire, ils ont toujours, un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu, mes voies, je jurais, donc, dans ma colère, ils n'entreront pas, dans mon repos, quelle en est la conclusion, quelle est l'admonition, quelle est l'exaltation, le fait de regarder, de considérer, la génération passée, prenez garde, frère, que quelqu'un de vous, n'ait un cœur mauvais, et incrédule, dites-le moi, au point, dites-moi ce qui suis, au point, de se détenir, du Dieu vivant, je ne sais pas, si vous lisez, ce, ce livre qu'on vend, au bord de la route, là-bas, ou au marché, là-bas, ou le livre, dans sa librairie, on dit que, ça c'est une librairie, chrétienne, tout ce qu'on voit, là-bas, vous allez acheter le livre, quand vous lisez, et c'est dit, que, je vais vous montrer, la voie du Seigneur, et que cette voie du Seigneur, il n'y a rien, comme, comme elle, et après avoir connu le Seigneur, vous connaissez le Seigneur, c'est fini, dès que vous connaissez le Seigneur, c'est fini, vous connaissez le Seigneur, c'est salé pour toujours, vous pouvez, ils vont répéter, je le répète, alors, il le met en italique, ou bien, il le met en lettres, majestiques, une fois que tu es entré, tu ne peux plus quitter, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, ce n'est pas la voie, ce n'est pas la voie, regardez la voie ici, c'est dit ici, prenez garde, frère, que quelqu'un de vous, n'ait un cœur mauvais, et incrédule, au point de se déjourner, du Dieu vivant, vous êtes entré, par votre décision, vous pouvez sortir, par votre propre, libre habite, mais vous devez décider, que je suis entré, je vais y rester, je vais y rester, le verset 13, mais exhortez-vous, les uns, les autres, chaque jour, aussi longtemps, qu'on peut dire, aujourd'hui, afin qu'aucun de vous, ne s'aducisse, par la séduction, du péché, car nous sommes devenus, participants de Christ, pourvu que, c'est la condition, car nous sommes devenus, participants de Christ, pourvu que, nous retenions, fermement, jusqu'à la fin, l'assurance, que nous avions, au commencement, je crois, et je prie, non seulement, que j'espère, je prie, que le voyage, que vous avez entrepris, que vous ne l'arrêtez, parmi, chemin, au nom de Jésus Christ, je vous verrai, au dernier point, de victoire, je vous verrai, au dernier point, lorsque vous entrerez, à la porte, là, et vous me verrez, je vous verrai, et nous dirons, frères et sœurs, nous avons échappé, au jugement final, vous allez échapper, vous allez y échapper, troisième point, maintenant, c'est, la voie incorruptible, de l'évangile, pour une échappatoire, totale, vous échappez, des chaînes, de Satan, vous échappez, au contrôle, de Satan, vous échappez, au contrôle, des démons, vous échappez, à la correction, du péché, vous échappez, au crime, et, de la société, vous échappez, à la condamnation, qui, viendra, sur les pécheurs, au dernier jour, gloire à Dieu, vous allez échapper, la voie incorruptible, de l'évangile, pour une échappatoire, totale, voie l'évangile, Romain 1, Romain 1, Romain 1, verset 15, Romain 1, verset 15, qui dit, « Ainsi, j'ai un vif désir, de vous annoncer, aussi, l'évangile, à vous qui êtes, à Rome, pourquoi, parce que, c'est la voie de l'évangile, la voie de l'évangile, qui veut, que les gens, échappent, pleinement, au jugement, qui viendra, sur la terre, et à l'éternité, car, je n'ai pas honte, de l'évangile, c'est une puissance de Dieu, pour le salut de quiconque croit, du juif, premièrement, puis du grec, parce qu'en lui, est révélé, la justice de Dieu, par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste, vivra par la foi, vous allez vivre par la foi, 1er Corinthien, 1er Corinthien, je vois, chapitre 15, 1er Corinthien, chapitre 15, verset 1, l'évangile, 1er Corinthien 15, nous lisons le verset 1, la foi incorruptible, de l'évangile, pour une, échappatoire totale, 1er Corinthien 15, nous lisons le verset 1, je vous rappelle frère, l'évangile, que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel, vous avez persévéré, vous avez vu l'évangile là-bas, je l'ai annoncé, vous l'avez reçu, et, vous avez persévéré, dans cet évangile, parce que, vous l'avez reçu, et puis, vous êtes égaré, vous l'avez entendu, vous l'avez reçu, et, vous avez persévéré, dans cet évangile, et par lequel, vous êtes sauvé, si vous le retenez, si vous le retenez, si vous le retenez, tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru, en vain, je vous ai enseigné, avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ, est mort, pour nos péchés, selon les écritures, l'évangile, ce n'est pas que, ce n'est pas que, vous faites tout, pour vous changer, non, l'évangile, ce n'est pas que, je fais une résolution, ce n'est pas que, je vais rendre ma vie meilleure, l'évangile, ce n'est pas que, je vais me sauver, non, c'est, à cause de ce que Christ a fait, et vous, vous plongez, dans ce que Christ a fait, et, il est mort, pour nos péchés, selon les écritures, qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité, le troisième jour, selon les écritures, il a fait cela, pour vous, il a fait cela, pour vous, et si vous êtes, la seule personne, qui croit, sur la terre, vous serez, finalement, allé au ciel, 1er, Thessaloniciens, chapitre 1, verset 5, la voie de l'évangile, qui nous donne, une échappatoire totale, une pleine échappatoire, 1er Thessaloniciens, chapitre 1, 5, notre évangile, ne vous ayant pas été prêché, en parole seulement, mais avec puissance, l'évangile qui se présente, avec puissance, avec l'Esprit Saint, et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas, que nous nous sommes montrés, ainsi, parmi vous, à cause de vous, et vous-même, vous avez été, mes imitateurs, vous avez reçu l'évangile, vous avez entendu, reçu, vous y croyez, et vous avez délaissé, l'ancienne voie, l'opinion, la tradition, que vous avez, l'opinion que vous aviez auparavant, vous avez tout abandonné, vous êtes maintenant, imitateur du Seigneur, et ceux du Seigneur, en recevant la parole, au milieu de beaucoup, de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte, que vous êtes devenu, un modèle, pour tous les croyants, de la Marseillonne, et de l'Akaï, non seulement, en effet, la parole du Seigneur, a retenté de chez vous, dans la Marseillonne, et dans l'Akaï, mais votre foi en Dieu, s'est fait connaître, en tous les lieux, de telle manière, que, nous n'avons pas besoin, d'en parler, car, on raconte, à notre sujet, quel accès, nous avons eu, auprès de vous, et comment, vous vous êtes convertis, à Dieu, en abandonnant, les idoles, pour servir, le Dieu vivant, et frère, c'est l'effet de l'évangile, l'effet de ceux qui ont échappé, ils ont entendu parler, du véritable Dieu, ils ont entendu parler, du Dieu vivant, ils ont abandonné, le Dieu, faux et mort, des païens, ils ont abandonné, le Dieu mort, des païens, et sont tournés, au Dieu vivant, et véritable, et pour attendre, des cieux, son fils, qu'il a ressuscité, des morts, Jésus, qui nous délivre, de la colère à venir, à cause, du fait, qu'ils, ont cru, alors, ils ont, ils ont délivré, de la colère à venir, je prie, que la colère à délivrer, ne vienne plus, que la colère, je prie, que la colère à venir, ne vienne plus, sur vous, au nom de Jésus Christ, 1er pierre, 1er pierre, 1er pierre, 4, 17, 1er pierre, 4, 17, car c'est le moment, où le jugement, va commencer, par la maison de Dieu, pourquoi, le jugement, va commencer, par la maison de Dieu, je crois, que les précateurs, nous disent, qu'une fois, que vous donnez, votre vie au Seigneur, as-tu levé la main, l'autre fois, à la croisade, et tu as dit, que d'accord, que tout tes péchés, sont jugés, que tu ne seras plus jugé, il n'y a, il n'y a plus, une, une examination, il n'y a plus un examen, tu ne seras plus jugé, est-ce que tu viens, à la maison de Dieu, tout tes péchés, sont jugés, sur Christ, quelque chose que tu fais maintenant, ce que tu dis, ce que tu fais, là où tu vas, quelque chose que tu bois maintenant, ce que tu manges maintenant, quelles soient les femmes, que tu, avec lesquelles tu as contacté, à part ta femme, quelque chose que tu fais maintenant, tout est jugé sur Christ, laissons, tous ces gens là, qui sont aberrants, des gens qui sont erronés, et voient la parole de Dieu, verset 17, car c'est le moment, où le jugement, va commencer, par la maison de Dieu, or, si c'est par nous, qu'il commence, par nous, serviteurs de Dieu, saints de Dieu, croyants, ministres, or, si c'est par nous, qu'il commence, quelle sera la fin, de ceux qui n'obéissent pas, à l'évangile de Dieu, voilà, qui n'obéissent pas, à l'évangile de Dieu, croyez, croyez seulement, croyez seulement, c'est que tout ce qu'il faut faire avec l'évangile, c'est de croire à l'évangile, on croit à l'évangile, on obéit à l'évangile, il y a une partie de l'évangile, qui exige l'obéissance, les commandements de Dieu, dans l'évangile, les choses, les prescriptions, du Seigneur, Jésus-Christ, dans l'évangile, nous croyons, à la grâce de Dieu, dans l'évangile, et également, nous obéissons, à la parole, de Dieu, et, et, aux ordres de Dieu, dans l'évangile, car, et, et, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu, et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impié et le pécheur, je prie que vous ne demeurez pas impis, que vous ne demeurez pas injustes, que cet évangile continue d'agir efficacement, dans votre vie, et dans ma vie, et dans notre vie ensemble, au nom de Jésus-Christ, Amen ! Hébreu, chapitre 4, verset 1, Hébreu, chapitre 4, verset 1, craignons donc, tandis que la promesse, d'entrer dans son repos, suscite encore, qu'aucun de vous, ne paraisse être venu trop tard, c'est dit, comme nous lisons la totalité de la parole de Dieu, et comme nous voyons les exigences, les exigences non compromettances de Dieu, c'est dit, que nous devons craindre, pas une crainte servile, mais une crainte révérentielle, nous honorons Dieu, nous élevons Dieu, nous le craignons, qu'aucun de vous, qu'aucun de nous, ne paraisse être venu trop tard, verset 2, car cette bonne nouvelle, nous a été annoncée, aussi bien qu'à eux, mais la parole, qui leur fut annoncée, ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi, chez ceux qui l'entendent, l'entendre, c'est une autre chose, et lui permettre, lui permettre de faire quelque chose dans votre vie, c'est autre chose, vous prenez la parole, vous l'absorvez, vous la digérez, vous l'assimilez, vous permettez la parole, de se mélanger à la foi dans votre vie, et tant que, du coup, je crois à chaque parole de Dieu, si cela n'est pas ainsi, donc, ce n'est pas bien, pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit, je jurais dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos, il dit cela, quoique ces oeuvres, elles ont été achevées, depuis la création du monde, verset 11 qui dit, « Efforçons-nous donc, évertions-nous donc, remettons-nous donc, engageons-nous donc, donnons-nous donc à l'évangile, efforçons-nous donc, d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe, en donnant le même exemple de désobéissance, moi je ne tomberai pas, verset 14, ainsi puisque nous avons, un grand souverain sacrificateur, qui a traversé les cieux, Jésus le fils de Dieu, demeurons fermes, comment allons-nous, garder notre profession, comment allons-nous garder, notre profession, comment allons-nous garder, les doctrines de Dieu, demeurons fermes, dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas, un souverain sacrificateur, qui ne puisse, compartir à nos faiblesses, au contraire, il a été tenté, comme nous en toutes choses, sans commettre de péché, 16, approchons-nous donc, avec, comment, avec assurance, aujourd'hui, il n'est pas le juge de jugement, la miséricorde de Dieu, est disponible aujourd'hui, l'amour de Dieu, nous appelle, et puis, les investissements de Dieu, se présentent, afin qu'on puisse venir, et qu'on puisse obtenir, toute la grâce, dont on a besoin, pour tout faire, et être, tout ce qu'on doit être, approchons-nous donc, avec assurance, du trône de la grâce, afin d'obtenir, la miséricorde, et de trouver grâce, pour être secouru, dans nos besoins, quelque soit, ce dont vous avez besoin, cette nuit, de la miséricorde de Dieu, de la grâce de Dieu, du pardon, du Seigneur, de la bonté du Seigneur, tout coulera, dans votre vie, dans votre âme, au nom de Jésus Christ, il vous fortifiera, il vous rendra fort, et l'habilité, la foi, pour tenir, bon, jusqu'à la fin, et vous l'accordez, au nom de Jésus Christ, à tous ceux qui croient, dans le passé, et tous ceux qui sont allés au ciel, maintenant, ils ne sont pas allés là-bas, par leur force, ils ne sont pas allés là-bas, par leur effort, par leur effort, mais ils sont allés là-bas, par la grâce de Dieu, et je ne fais pas exception de personne, la grâce là, est disponible pour vous, et il dit, ma grâce te suffit, ou êtes-vous, ma grâce te suffit, quelle, ou est la tentation, ou est la tentation, l'épreuve qui va vous faire, retourner en arrière, non, vous n'allez pas, retourner en arrière, et vous avez appelé, vous avez répondu, vous allez aller jusqu'au, bout au nord de Jésus Christ, vous allez dire, à ceux qui sont, à la cellule de maison, vous allez assurer, à tous ces gens, que vous allez voir, que vous allez confronter, que la grâce de Dieu, est disponible, pour tout le monde, il y a la grâce, pour chaque pécheur, ou à la grâce, pour chaque saint, il y a la grâce, pour chaque serviteur de Dieu, il y a la grâce, pour chaque soldat, il y a la grâce, pour chaque économe, il y a la grâce, pour chaque serviteur de Dieu, pour chacun de nous, ici ce soir, il y a la grâce abondante, qui vous attend, dès que vous dites, que Seigneur, je suis ici, voir ce que je traverse, alors, il va vous faire sortir, de cette difficulté, et vous allez vous réjouir, sachant qu'il vous rendra, plus fort, et plus fort, au jour, le jour, au nom de Jésus Christ, alors, allons maintenant, Seigneur, en prière, alors, venons, approchons-nous, donc, avec assurance, du trône de la grâce, afin d'obtenir, miséricorde, et de trouver grâce, pour être secouru, dans nos besoins, et vous aidera, alors, invoquez le Seigneur, et le Seigneur vous accordera, toute la grâce, dont vous avez besoin, vous n'allez pas, vous n'allez pas tomber, vous n'allez pas succomber, au nom de Jésus Christ,